L'écrivain ivoirien Bernard Dadier est décédé samedi à l'âge de 103 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il a abordé divers genres littéraires. Né en 1916 à Assigny, sud-est de la côte d'Ivoire, il se fait connaître dès 1934 avec une pièce de théâtre satirique, Les Villes. En 1950, il publie un recueil de poèmes engagés, «Afrique debout », qui dénonce les relations de domination entre Blancs et Noirs dans l'Afrique coloniale. Son autobiographie romancée, « Climbier », parue en 1952, est sans doute son oeuvre la plus célèbre, également très critique vis-à-vis du colonialisme. Bernard Dadier a reçu deux fois le Grand Prix littéraire d'Afrique noire avec patron de New York, 1965. Et la ville où nul ne meurt, 1968. Militant pour l'indépendance, il a été le ministre de la Culture de 1977 à 1986 du premier président ivoirien Félix Oufoué-Boigny. Nous nous inclinons devant sa mémoire, a déclaré le ministre ivoirane de la Culture Maurice Bandaman, souhaitant un hommage national. Quelle tristesse ! Bon voyage tonton et merci pour tous tes écrits et pour ta droiture qui nous inspire, a réagi l'écrivain ivoirien Serge Billet. Bernard Dadier est l'écrivain le plus fécond de la littérature néo-africaine, et avec Léopold Sédar Senghor, le plus traduit, selon Nicole Vinci-Léoni, universitaire et autour d'un ouvrage d'analyse de référence sur son oeuvre. Bernard Dadier a abordé presque tous les genres littéraires, poésie, romans, chroniques, contes traditionnels et théâtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est bientôt eu l'alimentaire ! Jérémy, enrow. C'est после de 6